Salut tout le monde, c'est Atomium et bienvenue sur IndieMag pour la review qui accompagne le test de Secrets of Raetikon, un Raetikon, pourquoi je dis Raetikon ? A chaque fois, à chaque fois, je me trompe, donc c'est bien Raetikon ou Raetikon, ou Raetikon, c'est des pensées comme vous le voulez, bref en tout cas, un jeu indépendant qui est sorti il y a de ça quelques jours, en fait c'est sorti hier pour tout vous dire, mais c'était déjà disponible depuis un petit moment en Early Access, on vous en avait fait une petite preview, et d'ailleurs, si vous avez bonne mémoire, et bien cette zone-là, nous l'avons déjà vue, et là vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi ? Pourquoi remontrer ça ? Et bien tout simplement parce que d'une part, le jeu est très très court, et d'autre part, parce que, en fait, j'ai perdu ma save, et donc du coup, et bien je me suis mis à cet endroit-là avec quelques triangles d'avance, comme vous le voyez, ce qui va me permettre de vous montrer de toute façon le principal de ce jeu, qui est, je le rappelle, un jeu d'exploration avant tout, un jeu de liberté, un jeu de libre max, il est libre, libre max, et on s'envole comme ça, et on va tuer des lapins, mais aussi des oiseaux, tiens, allez hop, c'est parti, là voilà, celui-là, je l'attrape, je l'attrape, je l'attrape, je ne le lâche plus, je cherche, et voilà, je l'envoie dans les pics comme un mal propre, et c'est moi qui me prends des dégâts, bon c'est pas grave, c'est l'attaquant attaqué. Tout ça pour vous dire que, dans ce jeu, en fait, on va devoir fouiller un petit peu d'immenses zones, activer certains mécanismes qui se font en moyennant des triangles de lumière, des triangles d'énergie, j'en ai 58, c'est le compteur qui est indiqué en haut de l'écran, où est-ce que je les trouve ? Eh bien, simplement baladant, en fait, tout simplement, c'est vraiment de l'exploration à 100%, et en fait, excusez-moi, je tousse, ce qui va être assez intéressant, c'est qu'au milieu de tout ça, vous allez avoir quelques petits puzzles à accomplir, par exemple, ici, si je me balade, je crois avoir fait exprès de laisser un élément de puzzle par ici, en fait, on va avoir comme ça des pièces à récupérer, et puis à réassembler, bah tiens, voilà, là, c'est très bien, je peux vous montrer ça, cette partie-là du jeu est assez sympa, là, par exemple, avec la touche X de la manette, donc je rappelle qu'on peut jouer au clavier souris, mais à la manette, c'est mieux, j'active un premier mécanisme que je peux, comme ça, hop là, voilà, agripper, pour faire monter la porte qui est sur la droite, donc déjà, une première chose que vous pouvez voir d'un point de vue du gameplay, je peux attraper, en fait, absolument tout ce qui m'intéresse, et là, en l'occurrence, eh bien, je vais m'en servir pour, je vais essayer, voilà, sans mourir, de, voilà, de ramener, en fait, des pièces, entre guillemets, de puzzle jusqu'à destination, donc ici, et là, vous voyez, donc, j'ai une pièce, deux pièces, il y en a une troisième qui est sur la gauche, mais avant ça, je vais régler son compte à celui-là, alors, je l'ai loupé, en fait, on peut l'envoyer comme ça dans les ronces, c'est vraiment pas facile, c'est très très dur d'être offensif dans ce jeu, voilà, là, je l'ai blessé une première fois, on va lui remettre un coup, vous voyez qu'en plus, il m'enlève beaucoup plus de santé que ce que moi, je lui enlève, et là, décidément, je n'y arriverai pas, ah, 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 là, ça commence à être pas mal, voilà, là, je l'ai blessé, et logiquement, il ne veut plus se battre, quoi, t'en veux plus, t'en veux plus, mais je t'en mets encore, et voilà, et là, cette fois-ci, il est mort pour de bon, il me donne un petit peu de santé, donc soit on gagne de la santé en tuant d'autres ennemis, mais c'est très compliqué de le faire sans prendre trop de dégâts, soit on peut, si on veut, donc, déterrer des plantes, par exemple, et du coup, on enlève des, enfin, on ramène des orbes de santé, et là, vous voyez, donc, un petit puzzle, tout ce qu'il y a de plus basique, qu'on va faire avec la physique du jeu, donc une physique qui fonctionne pas trop mal, c'est vrai que ça se contrôle bien, en fait, au début, j'avais un peu peur, et en fait, une fois qu'on a chopé le coup d'aile, parce que c'est pas le coup de main, bien évidemment, et bien ça fonctionne, et là, voilà, du coup, j'ai rassemblé ces deux-là, la porte va s'ouvrir, donc quelque chose, comme vous le voyez, de très vivant, moi, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, en fait, ce qui a été fait là-dessus, c'est-à-dire que on a vraiment un environnement qui est vivant, cet environnement dans lequel on se balade, et là, par exemple, il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'ai une plante qui me veut beaucoup de mal, décidément, mais surtout, j'ai le fameux mécanisme qu'on va pouvoir activer là, donc vous voyez, je balance des triangles, jusqu'à remplir l'ensemble de la jauge du monument, et en fait, maintenant que c'est fait, alors, il faut que j'aille actionner l'interrupteur qui est en bas, donc on va y aller, bâton de l'aile, là, ce sont les fameux triangles qu'il faut récupérer, bien évidemment, donc là, j'en ai pris quelques-uns, ils sortent pouvoir m'en servir éventuellement tout à l'heure, là, on déplace ça, et donc là, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va ramener une pierre précieuse, et c'est cette pierre précieuse qu'il va falloir ramener dans un grand monument central, sauf que le problème, vous voyez, c'est que l'arbre, il est un peu brutal, donc là, je suis obligé de me défendre un peu, ah, décidément, non, 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 eh ben non, tant pis, donc là, c'est un oiseau qu'il a récupéré, allez hop, on esquive, on esquive, oui, oula, c'était pas mal, voilà, donc là, par exemple, vous avez ce genre de choses-là qui vous est demandé, donc là, on va continuer à, hop là, à avancer, je vais faire attention à ne pas me tuer, alors, ce qu'il y a aussi à comprendre dans ce jeu, c'est que vous avez pas mal de passages secrets, par exemple, alors, je peux vous en montrer un, je crois qu'il y en a un juste, alors, non, pas ici, là, c'est l'élément, ah, zut, il m'a récupéré, hop là, voilà, faire attention, parce que là, c'est un peu la course, donc on va se dépêcher de, allez, 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 voilà, alors, on va se dépêcher d'aller sur une autre zone pour pas être embêté, ici, par exemple, et donc, cette pierre précieuse, il va falloir l'emmener, il y en a 7, comme ça, à récupérer, enfin, on va dire 6, parce que la première, on la récupère tellement rapidement que, de toute façon, c'est comme si elle comptait pas, c'est le tuto, en fait, qui nous montre ça, et j'aimerais quand même insister sur un point, c'est que, c'est vrai que c'est assez fun, c'est assez fun de faire ça, c'est assez grisant d'être aussi libre, de pouvoir voler comme ça, bon, moi, j'ai quand même été très dérangé par le fait que, pour battre des ailes, pour pouvoir voler, je dois spammer complètement ma touche, donc, ça veut dire que je fais ta 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 ta, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et je ne m'arrête jamais, j'ai l'impression de tout le temps abîmer cette pauvre touche qui ne m'a pourtant rien demandé, et c'est vrai que ça me gêne un petit peu, bon, c'est pas, c'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai que ça peut, ça peut en perturber certains, moi, ça m'a saoulé, vraiment, ça m'a saoulé, je trouvais que c'était pas forcément très agréable, et peut-être que ce qui aurait pu être fait, c'est, en maintenant la touche, simplement, de pouvoir s'en servir, mais là, bon, ça ne fonctionne pas, et là, vous voyez donc l'énorme monument, dans lequel, eh bien, je vais pouvoir poser, bah ici, par exemple, ma pierre précieuse, je la mets là, donc, il se passe des choses hallucinantes, vous voyez que graphiquement, c'est très simple aussi, vraiment, on n'a pas, on n'a pas forcément des textures de folie et tout ça, mais pourtant, je dois vous avouer que je trouve ce jeu très très beau, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la DA, en fait, et c'est vrai que le fait, on n'a pas vraiment de musique qui vient accompagner notre progression, mais c'est pas gênant, en fait, on a juste quelques sons, quelques petites courtes mélodies par moment, mais ce sont surtout des rythmes, vous voyez, qui ont lieu, et surtout, surtout, le truc le plus important, c'est que, en fait, tous les bruitages autour de vous apportent une certaine vie, vous voyez, tout bouge et tout ça, c'est très très agréable, alors là, on va passer par là, est-ce que... ouais, on va faire ça, donc là, par exemple, un passage secret, donc ici, je vais enlever le gros caillou, en enlevant le petit caillou d'abord, tout glisse, et là, en fait, du coup, je vais pouvoir y aller et récupérer un symbole, alors ce symbole, en fait, c'est un alphabet, un petit peu comme... imaginons l'alphabet des Albed ou un truc comme ça, bref, un alphabet qui permet de comprendre ce qu'il y a sur les stèles du jeu, il y en a pas mal dans le jeu, vous avez de quoi faire, là, hop là, voilà, je vais donner quelques triangles, est-ce que ça suffit ? Alors, j'ai l'impression que oui, on va comme ça utiliser le marteau, hop là, voilà, pour tout détruire, et je suis mort, non, c'est bon, j'ai failli être bloqué dans un bug, il n'y a pas trop de bugs dans le jeu, il y en a quelques-uns, des petits, de textures, j'ai failli être bloqué, en fait, complètement, mais ça va, c'est pas si violent que ça, mais donc, bah voilà, par exemple, une autre phase de jeu, donc cette fois-ci avec des coloris très différents, donc je suis désolé, ça fait une vidéo un petit peu longue, mais c'est pas grave, parce que moi, vous voyez pas mal de choses, mais là, voilà, on change complètement, et encore une fois, donc, une pièce de puzzle qu'il va falloir remplir, alors juste, je vais m'occuper de récupérer de la vie avant tout, parce que sinon, je pense que je ne vais pas réussir à passer, allez, hop, voilà, donc là, vous voyez, j'ai déterré la plante, j'ai récupéré du coup un petit carré de vie, qui ne me servira, je pense pas à grand-chose, et là, tout est à faire de finesse, c'est assez difficile, et mercredi, bah voilà, je suis mort, bon bah c'est pas grave, alors si jamais je reviens par ici, en fait, je pourrais récupérer les triangles bleus que j'ai laissés tomber, et en fait, ces triangles bleus remplissent une jauge, qui après vous donne éventuellement une vie, si vous arrivez à en récupérer suffisamment, bref, sur ce, et bien écoutez, je pense vous avoir dit beaucoup de choses déjà sur ce jeu, peut-être un petit peu trop, je ne vous ai pas parlé du scénario, c'est normal, c'est voulu, parce qu'il y a déjà tellement peu de choses à voir, que c'est vrai que du coup, ça vous gâchera un peu la surprise, tout ça pour vous dire, je pense que vous l'aurez compris, que c'est un jeu qui est assez rapide, en fait, on le termine peut-être un peu trop vite, mais, vous avez quand même un éditeur de niveau qui est présent, donc c'est vrai qu'on peut se dire que c'est quand même pas mal, vous voyez, d'un point de vue du contenu, il y a des choses à faire malgré tout, ça c'est certain, mais, voilà, reste à voir après quel type de joueur vous êtes, moi ça ne m'a pas forcément dérangé d'avoir un jeu court, mais je comprends, je comprendrai, surtout que ça puisse éventuellement vous vous gêner, parce que, ben voilà, vous allez payer votre jeu, donc c'est 9€ celui-là, vous attendez peut-être une certaine durée de vie, honnêtement l'expérience en vous le détoure, clairement, et c'est vrai que, alors je n'ai pas joué à Chasing Aurora, mais je l'ai seulement vu, et je pense que ce jeu-là est quand même bien au-delà, parce que je vous le rappelle, les développeurs à la base avaient fait un jeu qui ressemblait à ça, qui s'appelait Chasing Aurora, qui était sorti sur Wii U, et en fait, ça avait un peu bidé, et surtout, ça les avait beaucoup déçus, beaucoup frustrés, surtout, parce qu'ils voulaient faire un jeu, mais sous la pression de Nintendo, et de tout un tas de choses, ils n'ont pas pu aller au bout de leurs objectifs, et donc du coup, en gros, voilà, ils ont plus ou moins bâclé Chasing Aurora, mais alors quasiment, enfin, ça a été avoué, quoi, et après, donc, ils se sont attaqués à des choses qui leur plaisaient beaucoup plus, autrement dit, ce jeu, voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais finir exactement le même endroit que sur la précédente vidéo, c'est rigolo, et puis, je vous remercie pour l'avoir regardé, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur IndieMag, et surtout, passez tous un très, très bon week-end. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501